voilà comme vous pouvez le voir on m'a repris notre look standard de notre frane après j'hésite à lui remettre sa coupe hyper sexy qu'elle avait la dernière fois on a des effets stylés et surtout on a du monde à parler clairement du monde à parler à l'institut on a spiderman on a goth rider et on a stark stark qui rappelez vous avec quelques soucis parce que non seulement on a perdu l'abbaye seulement on a perdu l'abbaye on a perdu non on a perdu le sein des seins de frane on a perdu la tour des starks et en plus maintenant il ya banner qui en gros est passé à l'ennemi et donc a volé les anciens plans de bombes nucléaires du papa de stark enfin bref enfin de bombes gamma plutôt enfin bref c'est la merde c'est la merde le moral n'est pas au beau fixe mais on va essayer d'arranger tout ça vrai un peu plus de sondes en cax mais j'ai peur que ce serait peut-être sur le dialogue bien sûr oui bien sûr je suis d'accord avec toi important là tu as l'air hyper enthousiaste de jouer au jeu en ligne avec l'hôte qui se batte ne te laisse pas vampiriser par les infos tu devrais peut-être arrêter de regarder les infos facile à dire quand les gens qu'on aime sont pas en danger je n'ai pas envie que tu t'épuies c'est tout on croirait en tant que moi elle non plus elle aimait pas que je passe la nuit devant la tour ses réflexions me manquent c'est bizarre hein j'ai essayé de l'appeler toute la journée sur son portable mais la nuit coupe sans arrêt j'imagine que ce trou béant dans le ciel de New York doit causer quelques imperférences parfois je me dis qu'il vaut mieux d'être avec elle de me protéger elle et mon quartier mais je sais que vous avez besoin de moi ici ne tentez pas nous ne laissons personne faire du mal tu y penses vraiment oui ça ça me touche vraiment à Félix ah je viens de recevoir un message c'est ta tante May ? non c'est MJ elle dit que tante May est avec elle ça m'assure tu devrais les appeler ouais je vais faire ça tout de suite merci de te soucier de moi un peu voilà deux c'est... 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 je vais essayer de choper le coup d'éteindre et rallumer le micro pour éviter qu'on se tape encore l'écho mais ce n'est pas évident ce n'est pas évident parce que je n'ai pas le retour je suis devenu encore plus pote avec mon chien super c'est vrai que je change ce tableau parce que bon faut redire ma déco à moi c'est quand même autre chose s'il vous plaît une touche de modernité à cette vieille bâtisse la vieille elle est pourtant en train de déprimer à propos de sa sœur moi j'ai encore star qui va me parler c'est vrai que ça manque un peu d'aliens alors où ben t'es debout devant ma porte il va falloir essayer de vous entendre sinon ce sera plus possible est-ce que je dois apporter du pop corn et surtout avez vous préparer une liste de vannes désobligeants mon dieu non ce n'est pas le but de cette réunion je dois me faire pardonner ah putain je n'arrive pas à gérer c'est rien c'est bien joli tout ça mais repartir de zéro ça n'aurait pas vraiment grand intérêt pour nous ouais je vois pas pourquoi on devrait vous donner une autre chance je ne vous oblige à rien écoutez-moi ok pendant des années j'ai été la personne en charge de qui quand je suis stressé je me laisse facilement emporter et il m'arrive d'écraser les gens qui m'entourent c'est ce que disent les saltis pour justifier leur comportement et continuer à être des saltis la plupart des avengers sont d'accord avec toi c'est impossible de justifier ce qu'on a fait c'est horrible mais je suis dévain euh ok écoute si on retire tous les signes extérieurs de richesse je suis qu'un gars qui aime bricoler des trucs aucun de mes amis ne s'intéressait à ça c'était le seul gamin qui voyait de la beauté dans les pots d'échappement qui passait des heures à se couper des entrailles d'un micro-processeur c'est tout ce que je demande de faire des trucs avec mes amis tant qu'ils veulent bien et voilà acceptez le daron il veut passer du temps avec vous les jeunes c'est Tony Stark PDG banni de l'atelier mais Tony le bricoleur le type à qui on est en train de parler il peut rester bien ça me paraît juste c'est cool euh je suis désolé de temps en temps je regarde si j'ai bien remis le son et tout mais en tout cas je suis content qu'il s'y ait à bibocher avec les jeunes si vous voyez elle est d'accord avec moi bon si on fabriquait un nouveau gadget aujourd'hui on va améliorer notre équipement on a quelques projets en réserve si jamais ça t'intéresse et c'est enfin quoi faire des composants que tu m'as apporté je suis d'attaque c'est à dire les trois champignons que j'ai trouvé par terre je suis prête non vous voyez ça va être dur à gérer oh oh une carte juste une carte alors influe ghost rider les ennemis éliminés par explosion et infligeant 25 points de dégâts pendant deux tours blessent tous les ennemis ça c'est la nouvelle capacité de star que j'aimerais bien que j'aimerais bien lui apprendre quoi que en fait des trois il y a que ghost rider que j'ai pas de nouvelle carte mais c'est quoi exactement cette capacité ? c'est une capacité bouclier du coup alors que les autres c'est vraiment des capacités que je pourrais améliorer du coup ça demande réflexion les ennemis les ennemis éliminés par ghost rider explosant et ils infligeant 25 points de dégâts pendant deux tours ah les ennemis éliminés par ghost rider explosant ça veut dire que ouais ouais ça veut en fait ça veut dire ils transforment les autres en bombes humaines bah tu sais quoi c'est quoi ? let's go patience parker a une énergie créative incroyable sa manière de résoudre les problèmes est une véritable source d'inspiration et Roby sait assembler les prototypes comme personne c'est un don chez lui je trouvais qu'il en faisait trop mais il est simplement du monsieur si seulement je m'en étais rendu compte plus tôt pour le lieu d'étaler ton pognon hein mon salot bon du coup parlons à avec qui bah oui il reste plus qu'à parler à ghost rider sans venter je trouve que c'est notre plus belle ouais je sais le travail d'équipe ça va j'ai été juste une carte ghost rider c'est à peine le perso auquel on sert le plus je crois que je vais rester encore un peu je dois finir de bricoler la L-Ride reviens moi quand tu voudras rentrer alors allons-y je suis prête à partir 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 oui oui je voudrais te parler je ne suis pas l'ampleur je ne souviens pas des détails que tu penses sur les étoiles je ne suis pas l'ampleur je veux dire un contenu douceur je sais que je voudrais une bonne vieille guerre des affaires il y a du temps dans notre ville et des conditions en Europe quand on a su que ghost Ford était en liste On a racheté l'usine à M. Salazar. On n'avait pas réalisé que son bilan était catastrophique. Tous ses bénéfices repartaient dans l'usine. C'était plus ce qui la maintenait à tout. Et face à un score, on ne peut pas se permettre de voir le cours de nos actions occupées. Alors on a plus l'idée. Et alors, le centre technologique, c'était quoi ? Une fiction totale. Le seul problème que j'ai relevé depuis la salle du conseil, c'est une baisse de nos actions après la fermeture. Alors j'ai fait le coup classique du milliardaire en fondant un projet ridicule et fait des années à se concrétiser. Les actions sont remontées, saluées comme un visionnaire. Je n'ai jamais entendu parler de Salazar. Mais j'aurais dû continuer à suivre la situation de l'Ukraine. Je serais que les gens avaient perdu leur emporteur comme un autre. Je ne suis plus l'homme que j'éteigne. Je suis content. J'écoute, en vrai, c'est intéressant tout ce qu'il te raconte. Oh, c'est pas un problème. Vous méritez de connaître ma vérité. Bon, je vais aller bricoler la L-Ride. Vous voulez me donner un petit coup de main ? Ok. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Putain, Fran qui a écouté tout ça en mode... En fait, ils se comprennent ces garçons. C'est un petit bordel. Ok, il y a un truc à faire là. Il doit être à propos de l'église, du coup. Enfin, je suppose. Parce que j'ai lu la Soluce, du coup, et je suppose. C'est ce que je voulais dire. Oui, il faut vraiment que je prends le coup à éteindre et rallumer le micro pour éviter qu'on ait l'écho du dialogue. Du coup, je suis obligé de faire une, deux, une, deux. Et c'est dur de faire le style. Alors, de temps en temps, je m'assure que j'ai bien redis le son. Et je m'en excuse. Du coup, on a gagné une carte de Ghost Rider qui m'a l'air intéressante. Une brèche. En vrai, la brèche, c'est naze. Immolation, ça a l'air plus intéressant. Et gagner des trucs de personnalisation. Avec plus de traits blancs, j'avoue que c'est stylé. Dans l'écrit très blanc, c'est cool aussi. On a le Ghost Rider original. Il y a plein. Il y a plein de couleurs, dis non ? Après moi, ça me fait drôle de jouer avec Robby, mais... Avec le skin Johnny Gage, mais qu'il n'a pas une moto, quoi. Plus, Johnny Gage, j'ai l'impression qu'on va... Ça se déroule. J'ai l'impression que Johnny Gage, on va le débloquer à un moment donné. Il y a un truc à foutre, là. Ce que ça se passerait à l'extérieur. Tu vas venir un peu avec moi. Voilà, mais ça me déhors. On va essayer de le suivre. Je trouve toujours des trucs intéressants, le chien. À moins que c'est peut-être un chat. Du coup, c'est moins intéressant. Ça se déroule par là. Alors, si je le fais. Celui-là. Il y a peut-être une dalle. Il y a peut-être une dalle où il y a quelque part. Oh. Il doit être l'inclin du tunnel dont parlait Agatha. Ouais, ouais. On dirait tant. Ça ne doit pas être que l'on reçoit ça. Les dieux s'apprêtisent. Atom ne répond pas. Ça doit être la brève de l'attention. Ok, on a ramassé ce truc-là. Maintenant, il faut qu'on repart à Agatha. Oh oui, il faut qu'on sorte à la lune. Il faut que la lune soit un petit peu chaudron. Ouais. J'avais oublié ça. Il faut que je m'emmerde. Moi, la situation a avancé. Bonjour, Anne-Pierre. Vas-y, raconte-nous ta vie. J'ai la brève. La bouteille n'est même pas chaude. Le contraire m'aurait étonné. Ce réceptacle est enchanté. Bon. Il y a de quoi se faire un petit barbecue ou... Ça pue. C'est au moins ça qui est sûr. Donc, je peux utiliser ce chaudron pour concocter des potions ? Exactement. Récupère des réactifs dans le domaine de l'abbaye. Tu verras, ils te seront très utiles. Et il me suffit de mettre les ingrédients dans le chaudron ? Ça ne risque pas de m'exploser au visage ? Ça fait partie du jeu, pas vrai ? Et je vois que tu as trouvé un livre de recettes. Tu ne devrais avoir aucun mal à t'en sortir. Le chaudron d'agata permet de créer des objets, des ressources, même des récompenses. Cosmétiques pour Hunter. Oh ! De nicher les réactifs nécessaires aux différentes recettes. Pour le domaine de l'abbaye. Trouver des livres de recettes pour débloquer. Et des livres, je ne pouvais que de ça. Alors, voyons un peu ce que je peux me fabriquer. Ici, qu'est-ce qu'on a ? De l'essence, de l'essence. Et là, des cadeaux. Cadeaux communs. Palette Stillwide. Il faudrait de la lavande pour ça. Ok, ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Sélectionner un héros, il récupère 33% du PV maximum gratuit. J'ai envie de dire ça, c'est toujours pratique. Pioche. Pioche une carte avec rapide gratuit. C'est toujours pratique d'avoir ça. Finalement, la cueillette des champignons a enfin trouvé une utilité. On doit tout attendre. Ce coffre là, c'est réincarné. Cela ne nous intéresse pas. Demain est un autre jour. Allez. Et là, deux, elle a dormi avec ses clous là. C'est ça, alors. Super, Luc. Hé, hé ! Eh, cette coût là, elle est ce qui lui est mis laure. C'est ce qui lui a deux cheveux, Olivier, elle est bien, à une terre, en vrai. On peut parler Blade et encore Agatha. On va en parler à Blade. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vous voulez dire en dehors de vous brouter le gazon ? Comment tu peux savoir ça ? Tu as vu ta première ampoule il y a quelques semaines ? Ok, on en a terminé. On recommence à faire les mâles. Tart. Je répondrai que théoriquement, sans ce fameux parchemin de pouvoir... La prophétie ne pourra pas s'accomplir. Mais c'est impossible. Je suis d'accord. J'excite un sorcier avec une cape qui parle. Une légende ressuscitée, une sortière de sang et une reine des limbes. C'est moi le plus barbant ici. J'ai peut-être un moyen de nous ramener d'enfinance. Tu m'en as jamais parlé ? Mon épée garde en mémoire tous les portails que j'ai ouverts. Mais... Il vaut mieux que je vous montre. Elle a eu un peu de mal à trancher. C'est comme un mur. Un mur ? Je dirais plutôt... Le mal. Une barrière d'énergie démonique. Je n'en avais jamais vu de pareil. Bruce. Quoi qu'on fasse, il a toujours un coup d'avance sur nous. Enfin, je pense qu'avant, c'était lui le plus barbant. Il y a un moyen de traverser. Il nous suffit de le trouver. Allez expliquer ça à Tati Caretaker. Elle vient de me passer un savon pour vous avoir mis en danger. Occupez-vous de cette barrière. Je me charge de Sarah. Contrairement à Koné ses vrais dangers. Le central est créationnel. Oh... Et là, on a des plans épiques. Ça, c'est intéressant de les faire. qui est ce qu'on pourrait envoyer ? Malheureusement Stark est blessé. On va encore y envoyer la petite, parce que j'aimerais bien qu'au bout d'un moment elle acquiert des capacités intéressantes. Après, je voudrais y envoyer Stark ou Wolverine, parce qu'il y a deux jours, deux jours aussi, deux jours de récupération. Je vais en foutre un dans le bain. C'est un petit combat. Là, il va se prendre un petit jacuzzi. J'attends toujours que quelqu'un prenne cette idée. C'est un petit combat. Je vais en foutre un dans mon frère Gabe. Il aurait aimé voir ça. Hunter. Hunter. On dirait que quelque chose est intéressante. Il faut qu'on cause la vieille. Tu as visiblement des choses à nous dire. Alors vas-y, et dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la journée. On doit retourner au labo d'Hydra, qu'utilisait Banner. On doit... J'en ai assez entendu. Et la réponse est nulle. C'est l'idée de Stark. C'est important. C'est l'idée de Stark. C'est important. Il n'y a aucune chance que je vous laisse retourner dans ce labo. Et surtout pas toi. Ma mission est de te garder en vie. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Je ne veux plus entendre parler de ce plan irréfléchis. Quand j'ai dit que vous deviez apprendre à travailler en équipe l'autre soir, je ne parlais pas de coopérer pour élaborer des plans absurdes. C'est pas tout ce qu'on fait ici depuis le début. Et franchement, tu commences à faire chier. C'est toi qui est ridicule. Oh, vraiment ? Oui, tu nous surprotelles. Et cela risque de nous coûter la victoire. Je me bats à chaque instant pour te garder en vie. Pour la seconde fois. Alors, si je te parais surprotectrice, sache que c'est parce que je me soucie de toi. Si tu veux faire avancer les choses... Pourquoi tu n'invites pas les autres à arrêter le temps par la seule force de leur volonté ? Il semblerait que lui aussi soit devenu notre ennemi. Qu'est-ce qui a fait chier ? Parlez à Magic. Parlez à Magic. Mais d'abord, on va aller voir un peu ce Star qui est... Le Magicien en a à nous proposer. De grandes choses se préparent encore. Tout me semblait perdu quand j'ai commencé à seigner dans les anciens dossiers de mon père. Et soudain, BIM ! Ce vieux Laskarn n'a pas dû suivre. L'homme que vous haïtiez. Il nous a livré notre meilleur atout. Tout seul, vous savez. C'est l'héronique. Oh, Aïe... Bon, peut-être Aïe, à peu même. Peut-être l'avez-vous mal jugé. Si les travaux de votre père nous ont aidés, il est peut-être temps que vous reveniez sur l'opinion que vous avez de lui. Oh, non. Ça ne fait pas de lui un meilleur père. Il pourrait sauver le monde cent fois que ça n'y changerait rien. Mais je suis content qu'il ait été brillant. L'accélérateur a été conçu dans le but de décupler les rayons gamma. Ça pourrait changer un Hulk Écrase en un Hulk Ratatine Tour. Je vois où vous voulez en venir. Et qui nous dit que Hulk serait le seul à en bénéficier ? Il suffirait de le modifier un peu pour en faire une arme de plus redoutable. Pour être honnête, je pense que ça s'applique à toutes les créations de mon père. Et donc, le labo ? Est sur notre liste. Mais pour l'instant, nous avons d'autres priorités. Nous devons mettre la main sur le parchemin de pouvoir. C'est pour ça qu'il va falloir que Johnny Blaze joue le jeu. C'est un bon plan, je suis sûr. C'est-à-dire que je vais avoir une armure gamma. afin de compléter ma petite collection. Les champs de force alimentés par une énergie démonique telle que celui-ci sont pratiquement infranchissables. Pratiquement ? Eh bien, la magie qui a érigé ce champ de force est des plus sombres. Ce qui n'est pas sans me rappeler les ténèbres que vous abritez. Ouais, ça va. Je bourre le côté lumineux depuis le début. Je suis ravi que vous trouviez enfin un intérêt à mon côté obscur. Oh, il y en a beaucoup, j'en suis convaincu. Mais celui-ci me semble plus évident tout à coup. Que suggérez-vous alors que j'essaie tout bonnement de la franchir ? Pas encore. Il vous faudra une protection. Une sorte d'armée ? Je préfère ne pas vous en dire plus avant d'avoir consulté la bibliothèque. Nous en parlerons peut-être. Ah, moi je veux bien. Le nouveau costume, je veux bien. Ah, Inter, ravi de vous voir. Plus vos pouvoirs croîtront, plus l'élite craintra votre recul. Maintenant que toutes ces formalités sont faites, on peut parler à Magic et encore à Agatha. Et plus tard, il faudra peut-être qu'on retourne faire un petit tour derrière l'église. Voir que je les divalise. Alors, qu'est-ce que pense Kershaker du grand plan de ça ? Je trouve que c'est de la merde. Alors raconte, qu'est-ce que Kershaker t'a dit quand tu lui as proposé de t'introduire dans le labo du vilain banner pour récupérer le truc gamma de ça ? L'accélérateur gamma. Oui, voilà. J'imagine que ça ne s'est pas très bien passé. Pas bien du tout. Pour rien te cacher, elle changera d'avis. Un peu chier. Mais pas comme si elle pouvait nous arrêter. Voyez donc ça, Hunter assume pleinement ton côté rebond. Je porte des cuirs. Elle porte des cuirs depuis une semaine. J'aimerais pouvoir être sympa, mais je n'en ai pas le loisir. Non, nous non plus. Tout seulement, on n'aurait pas à agir dans son dos si elle croyait en nous. Nous en sommes dignes, tu sais, c'est sa question. Tu te rends compte ? Elle n'écoute même pas Star. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu en demandes peut-être un peu trop à Kershaker ? Tu ne crois pas ? Regarde, elle n'a même pas confiance en Star. C'est sa stratégie à lui qu'elle a rejetée. Même un géant industriel américain est susceptible de se faire rembarrer. Maintenant que j'y pense, ça me soulage un peu. Dans ce cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, c'est faux. Wanda est toujours là-bas. Elle a encore besoin de notre aide. C'est pour ça que tu dois absolument convaincre Kershaker qu'il est dans l'intérêt de l'équipe de retourner dans le labo de Banner. Tu crois qu'on y croiserait Wanda ? Je ne le crois pas, je le sais. Alors, dépêche-toi de trouver un moyen de la faire changer d'avis. On compte sur toi. Ok, ben... On va faire ça, ma grande. Je fais mon instant Spiderman et il se passe sur des trucs. Logan il est dans son jacuzzi. Il est bien. Il reste Agatha à parler. Bonjour. Toi me sors plus, Toi me sors plus. 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 Dis nous autres vont te péter la gueule ici. action rembourser parfait on peut faire action rembourser pour profiter pour interroger je comprends elle est vraiment trop badass alors on va remettre d'accelon carol carol tu vas te mettre pardon carol je disais carol tu vas te mettre là tu vas me faire sauter ça merde il nous faut une action carol tu vas rien faire sauter du tout pas grave on va prendre un petit sniper ça va pas être bien grave le bouclier qu'est ce qu'on peut faire on peut faire des choses intéressantes je crois qu'ils s'ignorent dans quel guépier ceci aïe salaud de coup comme ça c'est parfait on peut même aller le lancer roger je vous en laissez pas à protéger votre main non non je vous gère non madame non maintenant on a pas le choix de terminer les tours on a perdu une pièce mais l'on reviendra non putain quoi je suis sûr qu'on aurait eu trois étoiles si on aurait un champion de peur On ne va pas s'emmerder. Allez. Vous devez dire que demain, j'aurai au moins un rendez-vous avec Captain America et avec Captain Marvel pour augmenter l'amitié. Et on peut Captain Marvel, Robby. Alors, Captain Strange, on peut lui parler. Avec qui je manque d'amitié ? Avec Nico, ouais. Il faut dire qu'il n'est pas beau, on peut aimer, méditer. Avec Magic, on peut ça. On va aller faire un truc avec Nico pour changer. Un peu de méditation, les plus amies. Parmi tous les changements que tu as opéré, tu as assuré une idée de musique. Même pas de compliments sur sa coupe de cheveux ? Toutes les chansons que j'entendais étaient unies. On ne pouvait les enregistrer que dans son cœur. Oh, vous n'avez jamais rien entendu de plus romantique sur les champs d'églises et de marins. Oui, il y a tout ce qui est menestrel, les troubadours. Si tu veux chanter, n'hésite pas. Vous avez déjà entendu, Balibalo ? Alors, qu'est-ce pour les livres ? Beauté ténébreuse, livre de coloriage gothique. Mais c'est parfait pour ça, toi. C'est parfait pour toi, ça. Alors, toi aussi, s'il passe du temps à chercher le cadeau parfait. Plus cesse d'amitié et demain. Adoré, partenaire de méditation. Ok, elle a adoré. Et demain. Merci de rien. Ça veut dire que demain, on passe niveau 3. On a combien d'amitié avec Machine ? Je suppose qu'on sera niveau 3. Même si Tony lançait suffisamment de satellites pour voiler le ciel, je ne crois pas que cela suffirait à mettre la main sur plate. En attendant, le meilleur soutien dont nous pouvions rêver nous a été offert par ce mystérieux démon, scellé dans les flammes jusqu'à la fin du temps. Les démons sont de nature maligne. Mais celui-ci semble disposer à nous aider et je suis en train de croire. Ah bon. On va nous la perdre. Je aurais tort de lui faire confiance. Je crois que ça montre bien que tout va, l'eau. Le fait qu'un démon propose de nous aider à atteindre nos objectifs prouve encore une fois qu'il n'y a plus de temps. Le bien et le mal ne signifient plus rien pour la présence de Tony. Hélas, je crains que vous n'ayez raison. Et donc, Robby ? Nous permettra très certainement de trouver Blaze. Mais par quelle méthode ? Je crois que Tony et moi avons du grain à mon bout d'un grain. Avec Tony, nous devons nous mettre au travail. On devrait bientôt pouvoir vous révéler notre projet. Merveilleux. Merveilleux. Bon. Et à part Agatha qui nous casse les fouilles, Blade. Blade est dans la four, il veut qu'on parle. Voyons ça. Après, je me lancerai bien dans un peu d'exploration du domaine. Non, 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 non. Moi, je ne sais même plus ce que c'est d'être moi-même, mon frère. Les bouchées d'armes qui sont passées dans le cerveau au mixeur. On n'est pas sans l'homme, on s'était chez Michel. Ils ont eu ce qui voulait, et même un peu plus. Depuis, Charles essaie de m'aider à recoller les morceaux. Je ne suis même pas sûr d'avoir envie d'entrer la mémoire. Un vampire a mordi ma mère pendant que la plus chère. C'est bien, vous échangez vos problèmes personnels et tout ça. Je leur jure bien des années plus tard, et le moment de la cheveille. En premier, comment les autres manquins d'entraînement. Cette nuit est le plus sombre. Pourquoi ? Il y a un danger qui m'échappe ? Il se tient juste devant toi. Lilith met ma volonté à rude épreuve, Hunter. Son pouvoir s'accroît et le lien avec. Pour être honnête, cette puissance n'est pas pour me déplaire. Moi, me l'a. Mais tu l'as sûrement senti, toi aussi. Je sais ce que tu ressens. Je vois très bien ce que tu veux dire, Blade. Moi aussi, je porte du cuir depuis un certain temps. Je fais de mon mieux pour résister à la bête sanguinaire qui est en moi. Mais chaque nuit, c'est de plus en plus bien. Et pour être honnête, ça me met en rogne. Tu sais que je déteste perdre le contrôle. Ne redoute pas ton ombre, Blade. C'est justement à elle que tu dois tout en tranchant. Il y a un sacré tranchant avec ça. Tu sais, parfois tout ce qu'il faut, c'est une bonne nuit de sommeil. Ça m'aide toujours à prendre du recul. Qu'elle soit bonne ou pas, je ne dors pas vraiment. Ce n'est pas mon truc. Je serai debout jusqu'à pas d'heure ce soir. Si tu n'as rien à faire, on peut s'asseoir un peu. Ça me ferait plaisir de discuter. Et tu veux qu'on parle de quoi ? De ce que tu voudras. Ok, c'est parti. C'est parti pour du background. J'espère que vous aimez ça. J'espère vraiment que vous aimez ça. Tu t'interroges sur les déchutes ? Tu crois qu'on peut les faire revenir à eux ? Qui sait ? Ils ont une apparence horrible. J'imagine qu'ils le sont tout autant à l'intérieur. Mais je n'ai pas envie de voir Wanda comme ça. Alors je ne préfère pas y penser du tout. Les ténèbres de Lilith sont profondes. Elles nous corrompent jusqu'à la moindre. Et comme je viens de te le dire, je préfère penser à autre chose. Tu crois que les Suns arriveront à former une véritable équipe ? La clé d'une bonne équipe, c'est un bon chef. Ça pourrait être toi, ou peut-être pas. Ça me fait plaisir de vous voir vous entraîner ensemble, toi et Logan. Logan est un bon partenaire. Il ne retient pas ses coups. J'aimerais pouvoir me montrer aussi tes impôtes. Mais j'aurais peur de me ramollir. Logan est beaucoup plus complexe qu'il me paraît. Oh, je sais qu'il a son côté sombre. Mais il l'a su mieux. Pour avoir des ouflaquettes pareil, il faut vraiment s'assumer. On est d'accord. En parlant de Lilith, y a-t-il quoi que ce soit qu'elle pourrait retourner contre toi ? Quoi pour me manipuler ? Lilith, cherche nos faiblesses pour nous corrompre. Des gousses d'ail, de l'eau pénique, quelque chose. Ben non, en fait, ces trucs-là, tu les manipules toi-même, alors ça va. Ah ! J'avoue, c'était un bon programme. On rêve tous de vivre d'amour et de centrer. Ah, on vient de parler de ton ex-morte. Alors, pourquoi pas parler de ton crush actuel ? Logan est là, celui-là. Ah, d'accord. Oui, je comprends. La nuit est de plus en plus sombre, et je commence à fatiguer. Alors, dors ? Tu ne retournes pas dans ton cercueil ? On va devoir se lever tôt demain. Ton obsession pour les cercueils me dépasse un peu. Apparemment, on peut encore lui parler. Ou alors, c'est juste que... Si tu n'as rien à faire, je te s'asseoir un peu. Ça me ferait plaisir d'y en discuter. Non, on va juste répéter les manigrées. La nuit est de plus en plus. Alors, c'est une retournée. Autant pour voir. Où est mon clèpe ? Je voudrais aller... Je voudrais aller... M'occuper de certaines choses. Voilà. On a récupéré plein d'essence lors du dernier combat. Je suis sûr que le chien est à l'intérieur. Non. La carte... Charlie était là, en fait. Il était dans la cour, c'est parfait. Je voudrais essayer de retourner... Un instant derrière l'église. Victoire que je l'ai dévrive. Ah, il est là. La vie est plus à quelque chose d'aujourd'hui, j'espère. Allez, suis-moi. On va aller faire un petit tour derrière l'église. Ça compte comme si j'étais encore dans le domaine. Celle-ci, j'ai désactivé. Celle-ci, c'est à quoi j'espère. Alors... Si je suis bien les chemins... Je pense qu'on va m'apporter. On y voit que dalle, mais c'est grave. J'ai l'impression qu'avec le voyage rapide, le chien ne nous suit pas vraiment. C'est vraiment chiant. Finalement, ramasser ces trucs ont une utilité. Alors, on va le faire. Ah ! Il est très glauque ce dessin. Il est déjà ouvert. Ça se voit bien. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai jeté un oeil aux premiers épisodes de X-Men 97. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Au début, je n'étais pas... Je n'étais pas très hype parce que l'animation CGI me rebute. On va dire que je suis allergique. L'animation CGI. Mais là, ça va. Ça va parce que... On voit qu'ils ont fait des gros efforts pour faire en sorte que ça ressemble à de l'animation 2D. C'est d'ailleurs un peu paradoxal de booster l'animation CGI pour que ça ressemble le plus possible à de la 2D. Et aussi... Ce qui est paradoxal, c'est que... Ils ont enlevé le côté qui me robuste généralement dans l'animation CGI, c'est-à-dire les personnages qui bougent de façon bizarre. Là, comme ils sont dans un mou où on essaie de limiter le plus possible l'animation 2D, On a des personnages qui n'y sont fixent un peu et qui ne boostent pas dans tous les sens de façon bizarre. Sauf que le paradoxe, c'est qu'au final, on a une animation qui est plus figée que celle des années 90. Une recette surmontée des armes, une belle recette. Au final, c'est très bizarre. Après, c'est quand même propre. Après, c'est quand même propre, mais bon... Il y a quand même des moments où l'animation CGI se fait sentir et... Et là, clairement, ça me plaît moins... C'est-à-dire dans l'ensemble, l'animation CGI est correcte. Si vous voulez, ça arrive à faire de l'animation... Ça arrive à faire illusion pour les personnages sans... On a des scènes de dialogue, quoi. Où les personnages sont fixes et se parlent en plan fixe. Par contre, dès l'instant où on rentre dans des scènes de combat, c'est globalement propre, mais ça, des fois, des moments où les personnages... C'est ouïe 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 et surtout... L'animation CGI... Ok, ça permet d'avoir des personnages bien proportionnés, mais justement trop proportionnés. C'est-à-dire, ça n'a pas de côté artisanale, ce qui fait que les personnages en animation 2D et dessin, des fois, peuvent avoir des trucs plus stylisés, des corps qui se déforment de façon stylisée, etc. Tu avais ce problème-là dans Dragon Ball Super Heroes, qui est dégueulasse. Il y a des gens qui essayent de défendre son animation, mais je vous assure qu'elle est dégueulasse. Après, c'est plutôt cool qu'on retrouve l'ambiance de la série de l'époque. Une ambiance proche de la série de l'époque, le pic de X-Men, l'âge d'or de Marvel, etc. Je vois que des fois, il y a un côté un peu caricatural, et pour ce qui est des méchages politiques, clairement, il y a des moments où la subtilité qu'on avait d'antan, on l'a foutu aux chiottes. C'est pas vraiment ça me dérange. Mais ça me dérange. Pour l'instant, non. C'est supportable. Mais je serais pas surpris que plus la série avance, et plus on tombe sur des éléments scénaristiques, et qui vont me gaver. Qui vont me gaver de plus en plus. Surtout que là, dans la saison 2, enfin dans l'épisode 2, on part dans des délires entre Manietto, Manicia, ils spoilent le rien, mais bon. C'est le genre de trucs, c'est les genres de trucs qui m'ont vite fait raccrocher les comics X-Men. Vraiment. Mais bon, bref. Aussi, il faut bien créer de la péripétie dans cette foutue série, des triangles amoureux. Parce que c'est les puking X-Men, quoi. Mais bon, pour le moment, je m'attendais clairement à pire de la part des X-Men. Parce que... Je m'attendais à pire quand ils avaient annoncé une suite des X-Men de 94. Enfin, j'étais hype au début, et puis après je me suis rappelé ce que les X-Men, c'est devenu. Parce que Marvel, en général, c'est devenu depuis quelques temps. Je ne vais pas ouvrir ce coffre. Parce que... Parce que... Il faudrait bien trouver de la lavande, moi. Ça me serait pratique de la lavande. La question, c'est par où est-ce que je vais pour essayer d'aller derrière l'église. Non, il n'y a pas de chemin particulier pour aller derrière l'église. Là, il est joué à un truc lumineux. Là, là. Il joué à un truc lumineux. Il faut pas descendre, hein. Parce qu'il y a des murs invisibles. Il faudrait aller derrière l'église. Parce que là, il y a un mur. Il faut vraiment l'ouvrir pour qu'on puisse passer. Profiter de tout ce qu'il nous offre dans notre côté. Ah, et la VF, c'est très bien aussi. De X-Men 87. Même mieux que la VO. Parce que dans la VO, si vous voulez, tu sens que les doubleurs, ils voulont tellement faire une VF d'époque des années 90, que ça devient en fait une parodie d'un doublage des années 90. Là où dans la VO, justement... C'est de la cartellerie. C'est de la cartellerie. Dans la VO, justement, ça sonne plus naturel. Bon, ils font ça quand ils essaieront de faire un doublage des années 90. C'est à tel point que je me demande s'il n'y a pas certaines voix de l'époque. Je me souviens plus trop des voix, en vrai. S'ils ne sont pas présents dedans. Et franchement, je... J'en ai presque l'impression, quoi. Bref, on va voir comment la série évolue et tout ça. Pour l'instant, c'est pas mal, mais bon... Encore une fois, c'est une série animée X-Men. Tu m'as retrouvé, bravo. Bravo, tu m'as retrouvé. Je t'ai déjà retrouvé ma grande. Encore de la lavandre. C'est ce qu'il nous faudrait pour créer quelque chose, je le rappelle. Comme je le disais, dans toutes les séries Disney+, Marvel, généralement l'épisode 1 est cool. C'est un coffre... Qu'est-ce que c'est Charlie ? T'as trouvé quelque chose ? Un coffre commun, Charlie. On va pas perdre notre temps avec ça. Non, bah écoutez l'église, je ne sais pas comment l'atteindre. Bon, on ira voir le reste demain. On va afficher le domaine. L'église est là. On ne sait pas comment on peut atteindre de l'autre côté. On va essayer d'y retourner. Finalement, je vais essayer d'y retourner. Un dernier coup, et à pénétrer à l'intérieur. Il y a pas à priori des trucs à nous dire là. Tu as besoin de quelque chose ? Au plaisir. C'est bizarre. On va progresser dans l'histoire et on va voir si ça se débloque cette affaire. En attendant, on va aller se coucher. Elle redore en cuir, évidemment.